Après un début d'année compliquée puis confinée, Kate Middleton et le Prince William s'accordent un grand bol d'haïr frais. Les Cambridge ont quitté en May Hall et ont mis le cap sur les îles Silly, archipel situé en mer celtique, et plus particulièrement sur l'île de Tresco, là où le prince héritier et sa femme se sont réfugiés à la Dolphinard, une somptueuse villa de vacances à prix d'or, comme l'aune trévélait nos confrères du tabloïd britannique The Mail on Sunday, ce dimanche 2 août. En effet, un séjour d'une semaine au sein de cette demeure, et en pleine saison estivale, coûte 5000 livres sterling soit 5554 euros. Il s'agit de vacances nostalgiques pour le prince William car la Dolphin House appartient au duché de son père, le prince Charles, et fait partie de ses destinations favorites. En 1989, ce fut aux côtés du duc de Cornwall, de Lady Diana et de son frère cadet le prince Harry qu'il profitait de l'île de Tresco. Cette fois-ci, le mari de Kate Middleton est entouré de sa propre petite famille, notamment de ses trois enfants. Mais si le duc de Cambridge a préféré les îles Silly à l'île Moustique, sa destination fétiche, ce n'est pas uniquement par simple nostalgie. Cette année, et en raison du coronavirus, le gouvernement de Boris Johnson a recommandé aux britanniques de privilégier les petits déplacements, en restant, si possible, en outre-manche. Une façon donc pour les Cambridge d'allier l'utile à l'agréable. Les têtes couronnées profitent de leur été tandis que Kate Middleton et le prince William profitent de cet archipel situé à quelques kilomètres des Cornwall, sa majesté Elisabeth II, elle, s'est n'étalée à sa propre résidence à Balmoral. Une destination traditionnelle à laquelle la monarque ne déroge pas, en dépit de la pandémie de Covid-19, et pour laquelle son Altesse royale n'hésite pas à passer à la caisse. Tout comme les Cambridge, la monarque de 94 ans n'a pas pris la poudre d'Ecampette seule puisqu'elle est en compagnie de son mari, le prince Philip. Les modalités seront organisées en fonction de certaines directives. Le couple y restera probablement jusqu'à septembre et leur famille devrait leur rendre visite, précisez ainsi la correspondante royale Rebecca English. Mais si Kate Middleton, le prince William, le prince Charles et Camilla Parker-Bowse auraient déjà répondu présent, il n'est n'est pas de même pour Meghan Markle et le prince Harry, toujours isolé à Los Angeles. Définition du message L'université